Coucou les mangeurs malins ! Comme d'habitude, on se retrouve pour se faire une petite séance de révision par flashcard. N'hésitez surtout pas à faire pause de votre côté pour répondre avec moi au flashcard. Vous êtes chaud ? C'est parti ! C'est quoi une allergie croisée ? Alors, une allergie croisée, en fait, c'est lorsque le système défensif, le système immunitaire d'une personne, prend en compte des substances qui ressemblent à des substances de base allergiques, mais qui, en fait, ne le sont pas forcément. En fait, il les détecte mal, car elles ressemblent aux allergènes, aux substances allergènes. Du coup, le système les reconnaît comme un danger et ils réagissent mal. Alors là, je ne suis vraiment pas sûr de ce que je veux dire, mais je crois que c'est des épitopes. Bon, moi, je ne sais pas, mais je crois que c'est des épitopes quand c'est le système immunitaire qui confond des molécules qui se ressemblent. Pour un peu plus de détails, je crois que les allergies croisées les plus fréquentes sont des allergies au pollen et des allergies alimentaires. Et ce qui est intéressant de connaître, c'est que ces deux dernières, pollen et aliment, peuvent se croiser. Donc on peut avoir des allergies de pollen, de graminées, qui peuvent être liées à des aliments. Alors, je ne connais pas trop comme exemple. Par contre, je connais d'autres exemples avec l'allergie croisée du latex et de certains fruits comme la banane, voire le kiwi, je crois. Je ne connais pas grand-chose dessus, donc passons à la vérification. C'est parti ! C'est quoi une allergie croisée ? Les allergies croisées se produisent lorsque le système immunitaire d'une personne réagit à des substances similaires, allergènes de différentes sources. Cela est dû à la similarité dans la structure des protéines de différents allergènes qui amènent le système immunitaire à les reconnaître comme étant identiques ou très similaires, provoquant ainsi une réaction allergique, même en présence d'allergènes différents de ceux à l'origine de l'allergie. Pour expliquer de façon assez simple, on peut imaginer que notre système immunitaire est comme un détective très ailé, mais parfois un peu trop enthousiaste. Lorsqu'il rencontre un allergène pour la première fois, disons le pollen de boulot, il prend note de ses caractéristiques spécifiques et se prépare à attaquer toute substance similaire à l'avenir. Si cet allergène ressemble à une protéine présente dans un aliment, comme les pommes, notre système immunitaire peut se tromper et attaquer cet aliment, pensant qu'il s'agit du même criminel, allergène. Même s'il est en réalité inoffensif. C'est le concept même de l'allergie croisée. Les allergies croisées sont courantes entre certains aliments et pollen. Par exemple, les personnes allergiques aux pollens de boulot peuvent également réagir à des aliments comme les pommes, les cerises, les pêches, les amandes et les carottes, qui est un phénomène connu sous le nom de syndrome pollen-aliment. Ok, ça part en flashcard direct. Et aussi, une allergie au latex peut être associée à des réactions à certains aliments comme les bananes, les avocats, les kiwis et voire même les châtaignes. Ces réactions sont dues à la reconnaissance par le système immunitaire de motifs moléculaires similaires, épitopes, présents à la fois dans les pollens et dans les aliments. Même si ces réactions ne sont pas généralement sévères, elles peuvent causer un inconfort significatif. En application pratique, comprendre les mécanismes des allergies croisées peut aider à mieux gérer les allergies alimentaires et à éviter les aliments ou les substances susceptibles de déclencher des réactions. Donc pour conclure tout ça, les allergies croisées illustrent l'interaction complexe entre le système immunitaire et l'environnement. Ce qui souligne l'importance d'une identification précise des allergènes pour une gestion efficace des allergies. Alors ce qui cause la réaction dans les allergies croisées, je dirais c'est la non reconnaissance ou non différenciation du vrai allergène, vérification. Les allergies croisées sont causées par la réaction du système immunitaire à des protéines similaires présentes dans différents aliments ou substances. Si on est allergique à une chose, on peut réagir à une autre chose qui contient une protéine similaire. Avant de terminer cet épisode, passons à la loupe, l'épitope. Donc l'épitope en fait, c'est la partie spécifique d'un antigène reconnu par un anticorps. Dans le contexte de clé serrure, l'épitope est la serrure sur l'antigène et l'anticorps est la clé conçue pour s'y ajuster parfaitement. Si la clé, l'anticorps, correspond à la serrure, l'épitope, alors il y a reconnaissance. C'est bien ce mot-là, reconnaissance. Et liaison permettant au système immunitaire d'intervenir. C'est justement cette reconnaissance qui permet de reconnaître la protéine ou non. En termes d'étymologie, l'épitope vient du grec épi, signifiant sur ou au-dessus de, et topos, signifiant lieu. Donc c'est littéralement le lieu sur l'antigène où l'anticorps se fixe. En médecine, la compréhension des épitopes est cruciale pour le développement des vaccins et de thérapies ciblées. En identifiant les bons épitopes, les scientifiques peuvent concevoir des vaccins qui présentent ces épitopes au système immunitaire, l'entraînant à reconnaître et à combattre efficacement les pathogènes. Donc pour conclure tout ça, l'épitope est une petite région d'un antigène qui joue un rôle clé dans la reconnaissance immunitaire, agissant comme le point de contact essentiel pour l'interaction antigène-anticorps. Cette reconnaissance est fondamentale dans la réponse immunitaire et la conception de stratégies thérapeutiques ciblées. Mais vous inquiétez pas, on aura ce sujet comme flashcard très prochainement. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree Sous-titrage Société Radio-Canada